Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon, bien sûr, dans du solo. Aujourd'hui, le déballage de Zone A, le secret de Tchernobyl. Je trouve une magnifique boîte. Le thème est un petit peu post-apocalyptique. On sait tous l'histoire de Tchernobyl, mais c'est emplissant. On va avoir rapport à beaucoup de radiation. Donc, c'est un jeu qui, à prime abord, ne me disait rien. Jusqu'à temps que je vois une vidéo d'un YouTuber qui en a fait la présentation. Et seulement le mot qui m'a convaincu, en fait, la phrase qui m'a convaincu d'acquérir le jeu, c'est lorsqu'il a dit qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les contrées de l'horreur. Quand ça n'en prenait pas plus, que je dis OK, on va essayer ça. Quand c'est un jeu de Christophe... Là, excusez la prononciation. Christophe Kloss Nisky et Maciel Drouin. C'est un jeu édité en français par Ford Forge. Regardons un peu l'arrière de la boîte. Donc, Zone A, le secret de Tchernobyl. Vous voyez, un beau grand plateau. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 120 à 180 minutes. Oui, c'est un jeu qui peut s'apparenter, pour la longueur du jeu, à un contrée de l'horreur à peu près, peut-être un peu moins. Mais, vous allez voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans les contrées de l'horreur. Je ne peux pas vous dire le pourcentage, peut-être 30-40% de beaucoup, beaucoup de choses qui se rassemblent avec les jeux de la contrée de l'horreur. Il y a peut-être même de l'horreur Arcane aussi, là, un petit mélange de ces deux-là, plus la mécanique originale de Zone A. Alors, on découvre ça ensemble, le matériel. Une belle boîte, une boîte protégée, tissée, comme des cartes. Donc, c'est très bien. On va regarder ensemble, en premier, le livre de règles, c'est ainsi de la boîte. Voilà. Pour commencer, ce n'est pas un livre très abondant. C'est environ, donc, pas les pages. Il y a aucun numéro de page. C'est bizarre, ça. Non, il y a aucun, aucun... Il y a aucun numéro de page. OK, bien. OK. Donc, ici, on raconte un petit peu l'histoire de Tchernobyl. Le temps des matières, le matériel, qui semble très beau, d'ailleurs, tout ce que j'ai vu. Il y a des figurines. Ici, c'est la camise en place. Ça ressemble à de très, très grands plateaux. Probablement dans le même style que les contrées de Laurent. OK. La mise en place des rôdeurs. Et vous remarquerez que, comme vous allez voir, les plateaux de joueurs, les symboles qui ressemblent beaucoup à certains tests qu'on ne doit pas. Parce que, si c'est la même chose, on doit faire des tests lorsqu'on fait des rencontres. Et ici, on a, nous, dans les contrées, on appelle ça l'observation. Ici, c'est la vigilance. Ici, la force. Tout comme dans les contrées. Ici, on a l'intelligence. Et le petit cerveau aussi. La volonté, exactement comme dans les contrées. Donc, ici, il y a quatre, quatre symboles de tests. Il y en a un petit peu moins que dans les contrées. Mais, quand même, il y a ça qui ressemble beaucoup. Ici, le but du jeu. Et je regarde dans quelque chose, là. Aucun numéro de page. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des cartes d'équipement. Il y a des cartes rencontres, des cartes rumeurs. Des cartes rumeurs qui sont un peu ce qui s'apparenterait aux cartes mythes des contrées de l'horreur. Le boite solo. Voilà, regardez, quelle belle image. Du vrai centre de Tchernobyl. Voilà. Quoi est-ce qu'il y a? La livre de règles. Par la suite. On va commencer ici avec... Je t'ai pour dire, les investigateurs. Mais, c'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle ici. Les rôdeurs, quoi. Ce sera des rôdeurs. On en d'autres beaucoup. Je n'en ai deux ici. Je n'en ai d'autres ici. On va tous les prendre. Bon. Je n'en ai échappé un. Voilà. Donc, vous voyez, ici en haut, les différents, qu'on a dit, je vais avoir toujours le mot observation, là, mais c'est pas ça. La force, c'est l'intelligence, la volonté. Ici, c'est le contrebandier. Donc, on peut mettre ici un emplacement pour des cartes de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, ici aussi. Puis, en haut, il y a des jalouages, des jetons qui... Ça, c'est nos points de blessure, ici. Puis, lorsque nos points de blessure sont pleins, on doit diminuer, comme avec un jeton, un des chiffres ici en haut. Puis, lorsque tout ça est rempli, notre personnage meurt. Puis, à l'arrière, ça aussi, ça peut passer un peu aux investigateurs des contrées de l'horreur. Ça nous dit où on commence et avec quoi on commence. Donc, c'est ça aussi, c'est beaucoup semblant aux investigateurs des contrées de l'horreur. Donc, ici, on a le contrebandier, le mystique, et puis, vous regardez, là, les humains sont superbes. Le scientifique, et les caractéristiques, là, ne sont pas les mêmes ordres. Puis, l'alcoolique, le mercenaire, le barillant, l'infiltré. La prospectrice, chasseur, et le solidaire. Il y en a quand même, donc, beaucoup, là. Puis, très bon carton, là. Très épais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, quand même, dix. Très bien. Super. Et, ici, autre chose qui s'apparente au contraire de l'horreur, ou même de l'horreur, comme, ce sont les monstres. Des beaux, vieux, petits carrés, ici, et à l'arrière, pareil, on a, ici, la petite, la petite habilité du monstre. Et, ici, le test qu'on doit faire, de force, ici, donc, d'intelligence. Puis, ici, j'ai encore le mot, observation. Attendez, d'autres secondes, là. Je sais que ce n'est pas observation, c'est quoi? Vigilance. Bon. C'est une orthodé, là. Vigilance. L'œil, c'est vigilance. Bon. Vous voyez, on a vigilance, quatre. Puis, selon, ici, il y a deux. Donc, il faut lancer les dés. Pour éviter, ici, on a des camps. Puis, qu'ils rajoutent, ici. Donc, c'est comme ça. On va essayer de battre les monstres. Et, je crois, au total, que j'ai calculé, il y en a 56. Petits jetons de monstres. Comme ça, donc, il y en a beaucoup. Une chose que j'aime moins, ici, c'est des petits jetons, ici, de blessure. Je trouve ça très, très petit. Il faut mettre ici, sur les joueurs, ici. Ça bouge. Ça, je ne suis pas sûr. Je pense que je vais me fabriquer, peut-être, soit un dé. Il faut prendre peut-être un dé. Et, je vais calculer les blessures avec le dé. Et, c'est pareil de côté, ouais. Ici, c'est les plateaux des joueurs. Parce que ça, ici, ça va à côté. Comme ceci. OK. Puis, aussi, dans ce jeu, notre joueur va avoir, soit, ils vont être ici, comme ici, là. Il y a d'autres. Mais, il peut être méchant ou bon. Ici, les emplacements de cartes qu'on peut avoir, maximum. Ici, c'est des équipements qui, qui, notre linge. Il peut avoir un pantalon, un gilet, qui donne des points de protection. Ici, c'est un sac à dos. Donc, tous les joueurs ont le même, le même plateau, comme ça. OK. En voici, une garde de cartes. Deux, trois, quatre. Ici, c'est le plateau des équipements qu'on va pouvoir acheter. Un peu comme dans les contrées de l'horreur. On va avoir ça détalé. Les deux paquets de cartes vont être ici. OK. On va tourner les cartes. Puis, on va pouvoir l'acheter. Dans ce jeu, on gagne de l'argent. Donc, on paye avec de l'argent les cartes. Vous voyez ici. L'argent, ici, ce serait 200$. Encore les pions. Il y a deux types d'ennemis. On les appelle les anomalies, ici. Avec un petit éclair, c'est des anomalies. Et, ici, on ne les voit pas, là. Vous allez voir, je vais vous montrer avec une petite espèce de main de monstre. C'est des mutants. Donc, chacun, ici, des anomalies ont leurs caractéristiques pour qu'on les vainque. Puis, vous voyez, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Vous pouvez voir avec une petite main comme ça, là. C'est des mutants. C'est très, très, très... Puis, l'artistique est superbe. Superbe. OK. On va en arrière, ici. Très joli. Carton assez solide, aussi. Ici, encore de l'argent. On a une petite roulette assemblée, parce qu'on va avoir de la fatigue. Donc, qu'on va devoir se fatiguer pour soit dépenser pour accomplir certaines tâches. Ici, vous voyez, les petits moyens, là, que je vous disais, si on perd, il va falloir ajouter des moyens dans les capacités, ici. Puis, il n'y a pas de plus un. C'est juste du moins un. Mais, on peut les guérir, ceux-là. C'est bon. Ça, c'est des secrets que je ne peux pas exactement vous expliquer au détail, en détail. et le plateau qui semble assez très gros. Je vais l'ouvrir tantôt. Des figurines? Oui. Il est censé avoir 10 figurines. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Les dés, et ça, les dés, c'est pour moi une déception. Je vais montrer ça tout de suite. Le rangement semble être très bien fait. Les dés, les dés carrés. Ouais, carrés, comme je ne les aime pas. OK. Les trois dés sont sur les mains. C'est la même chose. Ils ont deux faces plus, deux faces moins, puis une face triangle, comme ça. et une face vide. Lorsqu'on a, donc, un test à faire, il faut faire un 4, un test de 4, puis, à peu près d'où, si j'avais un, que j'avais un 2, puis si j'ai un autre 4, ça rajoute ici. Je lance les dés, puis je calcule, puis ça, ça s'annule. J'ai moins un, donc je tombe à un. que j'aurais très bon test à ce moment-là, mais je sais que on peut relancer, dépenser de la fatigue, pour relancer un dé, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peut nous permettre de réussir le test, malgré tout. pour ce qui est des figurines, qui sont là, si même ça, je ne les ai pas vues, sur YouTube, je ne les ai pas vues comme il faut, qu'on va voir quand même. Ils sont assez, si je le dis, je pourrais peut-être, vous les montrer tantôt, plus en détail, que je vais rajouter, là, je vais ajuster la caméra, ajuster la caméra, pour mieux vous les présenter tantôt, en même temps que je vais placer le plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est un beau petit rangement, pour tous les ennemis, les monstres, qu'on peut pouvoir serrer ici. Ça, c'est bien. C'est bien passé. Des sacs, il n'y a pas autre chose ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est pour placer, ici, parce que, chacun des monstres, c'est des anomalies, ont un symbole, vert ou jaune, puis on va les coller ici, pour bien les distinguer. Ça, c'est bien. Ça, c'est des petits jetons, pour faire les roulettes. Et, la suite, c'est des cartes. Des cartes, beaucoup de cartes. Voilà. Bien, je vais arrêter la caméra, placer le plateau, ouvrir les cartes, et je vous présente ça. OK, j'ai déployé le plateau. Mais là, au lieu de prendre, j'ai pris ma webcam, puis je vais l'attirer dans les mains, comme ça, pour mieux vous présenter le plateau. de chou, vous voyez, c'est assez grand, comme plateau, et honnêtement, je le trouve, très, très beau. Beaucoup plus beau, que ce que je pensais, que ce que j'ai vu, je voyais sur, sur YouTube. Donc, je l'aime beaucoup. Très belle couleur. Et justement, en parlant de couleur, c'est comme ça, dans certains secteurs, où notre personnage va être, lorsqu'on va faire une rencontre, un peu comme dans les contrées de Laurent, sauf que dans les contrées de Laurent, il y a 4 ou 5 types de couleurs, selon les régions fondées. Ici, il va y avoir seulement deux, soit jaunes ou verts. Donc, les secteurs, où c'est en jaune, ça va être une rencontre jaune. Les secteurs, c'est verts, ici, c'est vert. Donc, ça va être une rencontre verte, une carte verte. Et il y a des secteurs rouges, mais ça, il n'y a pas de rencontre pour ça. Ici, c'est le cercopère. En fait, le but du jeu, c'est de trouver deux secrets. Les secrets, on va les trouver dans ces zones-là, ici en haut. Il y en a 4 au total. Et ici, ici, et ici. Il faut trouver exactement deux secrets. Une fois qu'on les a, on peut s'en aller ici, dans la zone centrale, et ensuite, essayer de trouver le sarcophage pour gagner. Le seul jeu, c'est, peut se jouer en solo, mais ne peut pas se jouer en coopératif. C'est-à-dire, si on joue à plus d'un joueur, c'est le premier qui va trouver le sarcophage. Par contre, est-ce qu'on peut perdre? oui. Si, en haut ici, on va avoir des cartes rumeurs, si le paquet rumeur, il n'y a plus de cartes, tous les joueurs perdent la partie. Si les cartes ici, sarcophage, il n'y en a plus, tout le monde perd la partie. Donc, tout le monde peut perdre la partie, mais il n'y aura qu'un seul gagnant si on joue à plus d'un joueur. Voilà. Fait que, magnifique plateau, je l'adore. Très content. Et là, je vais m'arrêter parce que le bras me pratique. Ah, je me suis dit, tiens, tant qu'à voir la webcam dans les mains, je me souviens de montrer tout de suite les figurines. Alors, sans détruire, c'est pas qu'on voit bien qu'il n'y a pas trop de... sans détruire. Ici, en dehors. Ça travaille assez bien de tailler. Donc, très joli. l'autre ici. Une espèce de feu dans les mains. ça va être plus de 8 ans, je crois que l'huile, les radiations l'ont affecté. qu'est-ce que dans l'arribe? Je suppose que dans l'arribe. C'est-ce? c'est pas dur à reconnaître, c'est alcoolique. Ben, qu'est-ce que c'est sur un bidon? Bien fait. Ici, on dort. Ça, c'est... ça, c'est un chasseur. Oui, il y avait le personnage chasseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici. Ça, c'est le petit typeur. Ensuite, ça semblerait peut-être le certifique. tout bien. Et ici. Ah, c'est le solitaire, je crois que c'est lui. Oui, oui, oui. Je reconnais son image. Voilà. OK pour les figurines. Je reviens pour vous montrer les cartes. OK. Allons-y pour le dernier segment de le déballage de zone A. Et puis, je vous ai oublié de vous mentionner le plateau des recto-verso. Le côté que je vous ai montré, c'est la face pour un à deux joueurs et de l'autre côté, c'est pour trois à quatre joueurs. Alors, comme vous voyez, comme un peu dans les contrées, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et, ce que j'aime bien, c'est que même pour un jeu de base, qui a beaucoup, beaucoup de cartes, donc beaucoup de rejouabilité, ce qui est super bien. Donc, j'imagine probablement qu'il va y avoir des extensions qui apporteraient un plus à ce jeu, selon moi. C'est sûr, je n'y ai pas encore joué, parce que c'est bon, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, mon excitation est assez grande, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de similitudes avec les contrées de l'horreur, c'est qu'il y a des bonnes chances que j'apprécie ces joueurs. Mais ça, je le verrai après y avoir joué, et je vous en donnerai un compte-rendu dans cette vidéo pour vous dire à quel point c'est bon, et à quel point j'ai trouvé une similitude avec les contrées de l'horreur. Donc, ici, comme je vous l'ai expliqué, sur le plateau, on va avoir des phases rencontres, soit dans des places où c'est des villages, dans des villages, que Franciens, Carrière, du ferme, donc c'est ici, on a des secteurs verts du plateau, donc on va pliquer les cartes vertes, ok, comme ça ici. Il y a 25 cartes vertes, mais ne sont pas, un peu comme dans les cartes contrées de l'horreur, vous savez, selon le lieu où vous êtes. Donc, il y a 3 choses, 3 lieux, donc la carte ne sert pas qu'une seule fois, elle sert pour 3, 3 villages, 3 lieux du plateau. C'est-à-dire qu'elle sert pour 2 lieux du plateau, et là, 3 liens, si vous n'êtes pas sur un de ces lieux-là, ce qu'on appelle autre, donc ici, on a 2 lieux, c'est ça, on a des tests, si on réussit, on lit la partie verte, ici, on met la partie rouge, ça, c'est le test, donc je ne détaillerai pas au complet, vous voyez, comme je disais, ici, c'est la caserne, si vous n'êtes pas dans la caserne, ici, c'est dans la décharge, si vous n'êtes pas dans la décharge, vous allez dans autre lieu, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de régiabilité, parce que 25 ans, différents lieux pour chaque camp, ça fait une bonne régiabilité, même chose pour les jaunes, donc beaucoup, beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de lecture dans chacun, bien cadre, il y a un bon petit, bon petit texte d'ambiance, ce qui est bien, alors, carte de très, très bonne qualité, tissée, donc protection, super, des cartes à sarcophage, comme je vous ai mentionné, il faut, pour gagner le jeu, il faut réussir une de ces cartes-là, et lorsqu'il n'y en a plus, on perd la partie, parce que lorsqu'on rate la carte, bien, on peut rester à l'endroit du sarcophage qui serait essayé, si on est plusieurs joueurs, bien, si on est quatre joueurs, bien, c'est quatre-quatre qui se limitent à chaque cause, les quatre manquent leur coût, il faut réessayer un autre point et un autre point, puis je suis qu'attends qu'il y en a un qui réussisse, et c'est la même chose, un peu comme les cartes-lieux, ici, on a des tests à faire, puis si on rate, on a des conséquences, on perd la vie, on perd de ci, de ça, donc, là aussi, ça peut être très difficile, c'est un peu comme dans les contrées de l'horreur, le jeu est très difficile, c'est la même chose, celui-là, j'ai vu le personnage jouer, il avait la partie, il s'était rendu au moins sur le sarcophage, il a perdu la partie, mais c'était quand même assez serré. ça, c'est toutes les cartes secrets qui vont aller dans les quatre lieux que je vous ai montrés, et c'est, chaque lieu a un certain nombre de cartes, je crois qu'il y en a, attendez, je vais me dire ça, il y a dix cartes par lieu, donc, aussitôt que, pour réussir le test, par contre, ici, on réussit, ici, ça vous dit, vous avez découvert un secret, donc, si on réussit le test, on a découvert un secret, en même temps, c'est pour ça que, vous avez des secrets à chacun des quatre places, et, vous devez en avoir deux, si vous êtes plusieurs joueurs, il va y avoir une petite bataille, je crois qu'en plusieurs joueurs, ça va prendre plus de secrets, dans les petites cartes, chacun des joueurs, des personnages que je vous ai montré au début, on a, chacun des joueurs, c'est carte des départs, si on prend celui-là, ici, vous voyez, il y a un fusil de chasse, que, s'il fait un test de force contre un mutin, ça lui donne un plus, un plus, un dé de plus, donc, il y a déjà une réussite, et il peut l'utiliser deux fois, ensuite, en défense, donc, un paquet de cigarettes, ici, un vêtement, des gants, qui lui empêche d'avoir une blessure, ici, une veste de chasseur, là aussi, qui lui empêche de faire, d'avoir une blessure, s'il fait un test de force, il peut éliminer un moins, un dé moins, il peut l'éliminer, donc, ça lui fait ça de moins, avoir dans ses dés, dans ses dés, là, c'est ça, toutes les cartes de personnages, ici, ici, on a deux sortes d'équipements, on a de l'équipement de récupération, qu'on appelle, ça, c'est des fameuses cartes qu'on va voir sur le plateau, que je disais, qu'on peut acheter, le montant est écrit en bas, ici, comme si, ici, c'est 100 pièces d'or, ou d'argent, je ne sais pas trop, c'est quoi la monnaie, ici, ici, on a des gants, projecteurs de fortune, un chapelet, donc, c'est tous des objets de récupération, donc, il y en a plusieurs, un bon petit paquet, il y en a, combien, je crois que c'est, c'est 38 cartes, chaque paquet, ici, c'est des objets, des objets de l'équipement, qui est de l'équipement de récupération, ici, tout simplement, des objets d'équipement, remplit très rare, parce que, vous voyez, il va y avoir, de la radiation, ça nous protège, ici, de la radiation, des grenades, des kalachnikov, un staper, donc, vous voyez, que l'équipement, ici, est beaucoup plus, beaucoup plus, mieux fait, mais qui coûte plus cher, ici, on parle de 700 pièces d'argent, donc, c'est des grenades, beaucoup, de plus grande valeur, mais de plus, plus grande utilité, aussi, qu'est-ce qu'on a, si on a des artefacts, lorsqu'on va battre, des ennemis, ou des mutants, ou des anomalies, on va nous demander, de piger, qu'une carte artefacts, soit verte, aux gens, et là aussi, c'est des cartes assez puissantes, qu'on peut avoir, et chaque objet, même si on les a gagnés, on peut les revendre, pour le montant, qui est en bas de la carte, donc, on peut se faire de l'argent, grâce à ça, ici, belle chose, les artefacts, les chambres, les dessins, l'artistique des cartes, ici, c'est superbe, un oeil de chambres, les chambres, ok, donc, ici, c'est des puissants artefacts, j'ai oublié de montrer, tantôt, dans les grandes cartes, on a quatre cartes d'aide, ici, c'est les phases d'action, ok, on a deux actions partout, et de l'autre côté, on a, des tests, comment ça déroule un test, tous les symboles, qu'on peut retrouver sur les cartes, c'est bien fait pour ça, dans les cartes, ici, on a ces petites cartes-là, qu'on va en mettre deux, dans chacun des lieux, vous voyez, il y en a quand même plusieurs, donc, il y a une bonne régionalité, c'est-à-dire que selon le nombre de joueurs, qu'en solitaire, il faut en mettre deux, donc, un ou deux joueurs, on met deux cartes, trois joueurs, on met trois cartes, quatre joueurs, on va mettre quatre cartes, garde 16, donc, quatre cartes par lieu, et, le premier qui va se trouver, aller sur, un lieu secret, va pouvoir garder une carte, et là, avec, c'est des cartes, de puissance, qu'on peut avoir, pour nous, de l'urine, de cargantois, qu'on peut avoir, on dirait des vraies images, c'est vraiment beau, on dirait des photos, et pour finir, on a de ces deux paquets-là, les rumeurs, qu'on va tourner à chaque tour, et c'est sûr, que c'est pas des bonnes choses, c'est comme les cartes mythes, donc, il faut lire, et subir les conséquences, que chacun de ces cartes-là, puis, ici, on a un jeton, en haut, je ne l'ai pas montré, en haut, on a un compteur, de zéro à cinq, et, lorsqu'il arrive, à la dernière case, il va se passer quelque chose, donc, je ne vous montrerai pas, je ne veux pas me diviser, de gâcher, les cartes, ça, c'est les cartes, et qu'est-ce qui va se passer, lorsque le compteur arrive, en bas de cet effet, il va y avoir, ce qu'on appelle, une émission, on a ce paquet-là, qu'on va brasser, qu'on va déposer, ici, de ce côté-là, je crois, oui, de ce côté-là, et, selon, notre personnage, est, soit dans une zone, jaune, ou rouge, et on le sait, d'avance, qu'il y a des places, sur le plateau, qu'on appelle, des bunkers, qu'il faut essayer, de se rendre, dans un bunker, parce que, regarde, ce qu'on appelle, une émission, donc, une radiation, et, si on n'est pas à l'abri, on va subir, des dommages, ici, tous les dommages, qu'on peut subir, selon la région, où on se trouve, et, après ça, on tourne la carte, ici, comme ça, comme vis-à-vis, l'autre carte, et là, on va défausser, tous les monstres, et rajouter, ici, ce qui est indiqué, des monstres, et des anomalies, sur ces lieux-là, donc, à chaque fois, qu'il y a, une émission, on enlève tous les monstres, on fait le ménage, et on en a plein des niveaux, ce qui, en fait, ça peut nous aider, aussi, à quelques occasions, d'une émission, alors, voilà, parce que, j'ai fait le tour, de, zone A, zone A, de secret, de Tchernobyl, j'ai très, 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 très hâte, de l'essayer, et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles, dans une vidéo, pour vous dire, si ça vaut vraiment la peine, qu'ici, vraiment, j'ai senti, de, un petit feeling, des contrées de l'heure, voilà, c'est tout, merci de m'avoir suivi, et, comme je vous dis, à chaque fois, faites attention à vous, et, à la prochaine, bye bye!